Bonjour tout le monde, dans cette vidéo-ci, on va s'intéresser à la variance de notre coefficient alpha et on va regarder comment on est capable de l'interpréter de façon économique. Donc, dans le précédent vidéo, dans la partie 1 sur l'estimation de ma variance, j'ai dérivé mathématiquement l'équation. Donc, je ne repasserai pas sur ces étapes-là. Si ça vous intéresse de voir comment on arrive à cette équation-là de façon mathématique, je vous invite à aller voir la première partie. Dans la deuxième partie, on va tout de suite se partir avec notre équation. Je sais que la variance de mon coefficient alpha va être égale à sigma carré, qui est la variance de mon terme d'erreur, qui est constant, sous l'hypothèse de maux-sédasticité, le tout dérivé par la variance de x. Et donc, on va regarder ces deux éléments-là individuellement. Le premier, c'est sigma carré. Qu'est-ce qui se passe quand j'ai une grande variance du terme d'erreur? Donc, c'est ce qu'on va faire. Laissez-moi vous faire une démonstration ici, avec un nuage de points. Donc, j'ai un nuage de points où je semble avoir une relation positive entre x et y. C'est-à-dire que lorsque x est plus élevé, il apparaît qu'on a effectivement une augmentation dans les valeurs de y. Je vais juste changer la largeur d'un portrait, comme c'est ici. Donc, on trouve une relation positive entre x et y. Mais on remarque qu'on a quand même une erreur très, très large. Une erreur très large. Et donc, ça, ça se trouve être la variance de mon terme d'erreur. Et cette variance-là est élevée. Parce que ma variance est élevée, c'est pas évident que mon terme d'erreur, que mon coefficient alpha est effectivement égal à celui que j'ai estimé. En fait, ça pourrait peut-être être une ligne comme ça ou une ligne comme ça. C'est pas évident. Et donc, c'est pas évident parce que mon terme... Parce que mon terme sigma carré est relativement grand. Donc, quand mon terme est relativement grand, eh bien, ça me donne que mon estimateur semble effectivement plus ou moins compétent. Un deuxième problème, c'est celui de la variance de x. Et ça, c'est quelque chose qui est moins évident. On sait déjà que quand la variance de x est égale à zéro, je ne suis pas capable d'estimer le coefficient alpha. On avait vu que c'était le cas parce que le coefficient alpha, si on se rappelle intuitivement, c'est l'effet marginal de x sur y. Mais si x ne change jamais dans mon échantillon, comment est-ce que je suis capable de trouver la valeur marginale de x? La réponse, c'est que je ne peux pas et je ne peux à ce moment-là pas l'estimer. Oui. Mais imaginez-vous que j'ai une faible variance. Donc, j'ai quelques valeurs de x. Laissez-moi changer ici de près de mon crayon. Donc, j'ai quelques valeurs de x. Et j'ai une relation entre x et y pour simplement quelques valeurs. Et donc, parce que je n'ai pas beaucoup de valeurs, ça devient très difficile d'estimer une pente qui est satisfaisante. Donc, est-ce que ma pente est égale à ça? Est-ce que ma pente est égale à ça? Est-ce que ma pente est égale à ça? C'est très difficile mathématiquement à définir. Justement parce que je n'ai pas beaucoup de variances, en fait, de variances sur mon axe d'x. Et donc, lorsque la variance sur mon axe d'x est faible, donc lorsque la variance de x est faible, à l'approche de zéro, eh bien, vous avez que mon équation, donc la variance d'alpha, la variance d'alpha, va être égale à sigma carré divisé par un terme qui va approcher zéro. Et ça, ça l'envoie vers la variance de mon estimateur vers l'infini. Et donc, on se rend compte que c'est une bonne chose d'avoir un échantillon avec une grande variance dans les valeurs de x pour, effectivement, avoir une variance d'alpha qui est la plus faible possible. Sous-titrage ST' 501